Les aides à domicile en France Les aides à domicile en France, c'est un groupe salarié très important puisque ce sont 580 000 salariés en 2018 d'après l'enquête emploi et ce sont à 95% des femmes. Elles ont notamment deux caractéristiques sociodémographiques qu'il est important de retenir. D'une part ce sont des femmes relativement âgées par rapport à l'ensemble des femmes en emploi Elles ont en moyenne 47 ans et on peut même remarquer que 13% d'entre elles ont plus de 60 ans. Une autre caractéristique importante concerne la migration puisque 19% d'entre elles sont nées à l'étranger en 2018 un chiffre qui est quasi deux fois supérieur à la proportion de femmes nées à l'étranger sur le marché de l'emploi en France en 2018. Alors si on peut retenir un chiffre qui permet de percevoir la condition de ces femmes on peut retenir le fait qu'elles gagnent moins de 900 euros nets mensuels et on peut même dire que 9 aides à domicile sur 10 gagnent moins que le SMIC mensuel net aujourd'hui en France. Une des raisons à cela c'est bien sûr le taux horaire relativement faible mais c'est surtout le temps partiel puisque aujourd'hui comme dans les années 70-80 on note que 7 aides à domicile sur 10 travaillent à temps partiel. Le niveau de salaire de ces femmes qui est lié majoritairement au temps partiel a un impact sur leurs conditions économiques de vie. Elles vivent difficilement de leur travail mais on peut aussi rappeler que les droits sociaux à la retraite ou au chômage sont directement liés au temps de travail ou au salaire touché et donc par conséquent leurs droits sociaux sont aussi rognés par le fait même d'être majoritairement à temps partiel. Pourtant si on y regarde de plus près ces femmes ne travaillent pas réellement à temps partiel un certain nombre de temps de travail sont mal comptabilisés finalement dans leur emploi d'abord leur temps de trajet sont soit insuffisamment comptabilisés du côté prestataire soit pas du tout comptabilisés du côté du particulier employeur. On a également les heures de présence responsables qui sont comptées différemment des heures de travail classiques et puis finalement on a des femmes qui vont commencer très tôt leur journée de travail la finir très tard et avoir au milieu de la journée des creux, des trous comme elles disent pendant lesquels elles ne sont pas rémunérées. Or on pourrait considérer que cette amplitude horaire elle est liée à la mission de service public qu'elles effectuent et que ces creux, ces trous sont inhérents à cette mission de service public et pourraient être comptabilisés d'une certaine manière dans leur temps de travail. Donc on a finalement aujourd'hui plutôt des salariés dont le temps de travail est mal comptabilisé et qui ne sont payés qu'au moment où elles interviennent directement chez les personnes âgées quand bien même elles passent tout un moment à échanger avec le médecin, la famille, le personnel d'encadrement sur les personnes dont elles s'occupent soit avant d'aller chez ces personnes, soit aussi après pour ajuster leurs interventions. Donc cet ensemble finalement de temps de travail qu'elles sont toutes amenées à faire à un moment ou à un autre face à certains cas pathologiques importants, il conviendrait de mieux le comptabiliser. On peut faire un parallèle avec tout simplement les réunions d'équipe en hôpital qui permettent d'échanger sur les cas avant et après les interventions auprès des malades. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !